... Bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq, il est 19h30, heure de Paris. Et nous sommes en direct sur TV et à Radio de Vie. Que le Seigneur soit béni pour tout ce qu'il fait. Il est Dieu, il est Seigneur. Seigneur, notre Père, nous te bénissons. Nous te louons, toi qui es, toi qui étais, toi qui viens. Seigneur, merci pour la force que tu nous donnes, pour l'autorité que tu nous as donnée sur les esprits impurs, sur toutes les maladies, Seigneur, qui existent. Nous voulons te bénir pour toute la puissance de ton esprit, Seigneur. qui se manifeste au travers, Seigneur, de ton corps, qui est l'Église véritable. On nous dit à Choua. Nous te prions, Dieu d'Israël. Amen. Voilà, mes amis, ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas échangé, qu'on n'a pas eu à partager la parole en direct avec vous. Voilà, donc il faut aussi savoir se reposer et aussi bouger. Donc nous sommes repartis à Yaoundé, comme vous le savez certainement, pour une mission d'une semaine. Et le Seigneur nous a, cette fois-ci, particulièrement étonnés, surpris. Et nous sommes restés jusqu'à ce jour, je vous assure, mes amis, sans mots, bouche bée, parce que Dieu nous a dévancés. Dieu nous a, n'est-ce pas, et il a tout anticipé comme d'habitude. Il a fait les choses merveilleusement bien. Et donc, un grand merci, premièrement, au Seigneur Yahoué, notre Dieu, Yeshua, le Messie, qui nous a bénis, qui nous a soutenus, qui nous a encouragés. Et voilà, à lui seul, toute la gloire. Et également, un merci aux frères et sœurs qui sont, n'est-ce pas, qui étaient mobilisés, des frères et sœurs de partout, notamment nos frères et sœurs d'origine camérounaise, des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur, qui se sont mobilisés, qui sont venus de pas mal de pays et qui ont été vraiment une grande, grande bénédiction pour le Cameroun. Nous étions au Cameroun, à Yeroundé, au mois de juin, si je ne me trompe pas, et nous sommes repartis là, du 10 au 17, comment dire, septembre. Et, mes amis, vous avez certainement vu les images, vous allez en avoir d'autres. Dieu nous a surpris. Il y avait une telle présence de sa personne, de son esprit, une telle présence qu'elle était palpable. Et on va parler de délivrance qu'il a opérée, de guérison qu'il a opérée, des gens qui ont reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de la part du Seigneur, de l'argent, des jeunes sœurs, des jeunes femmes, des orphelins qui ont reçu de quoi payer leurs études. Voilà. Donc, on ne va pas vous dire combien, parce que c'est ce que ta main gauche donne, ta main droite, on ne doit pas le savoir. Mais beaucoup sont, n'est-ce pas, bénis. Et des frères et soeurs se sont mobilisés pour amener depuis l'Europe des médicaments. On est parti des médicaments nous-mêmes. Et voilà. Donc, du matériel médical aussi. Et distribué. On a pu, sur place, faire la connaissance d'une sœur chrétienne, pharmacienne, et qui a accepté de recevoir tous ces médicaments pour pouvoir les distribuer en fonction des besoins. Donc, certainement, avec cette sœur, on va mettre en place une pharmacie solidaire, n'est-ce pas ? Et il y a aussi un frère chirurgien qui s'est proposé pour pouvoir opérer gratuitement les frères et sœurs malades, aussi bien les inconvertis qui n'ont pas les moyens. Il y a aussi une sœur médecin sur place là-bas qui nous a proposé aussi, qui propose aussi ses services. En tout cas, Dieu nous a comblés. Donc, merci à vous tous qui vous êtes mobilisés, pour partir en mission, apporter de quoi, n'est-ce pas, soutenir les gens sur place là-bas. Et on a rencontré les orphelins, on a rencontré des veuves qui ont eu chacune un fonds de commerce, de quoi commencer un commerce. Donc, on a distribué la nourriture, des vêtements, des chaussures, des cahiers, des stylos, des stylos, tout ça. Plein de choses, plein de choses, plein de sacs, des pagnes pour des femmes, pour des veuves. En fait, il n'y a pas de mots pour vous dire ce qu'on a vécu là-bas, mes amis, c'est magnifique. Je suis dans la mission depuis des années et c'est la première fois que j'expérimente une telle, n'est-ce pas, charité, une telle sollicitude. Et les choses ont été faites de manière vraiment amicale, familiale, spontanée, sans forcer qui que ce soit, de la nourriture a été préparée et distribuée aux nécessiteux. Et on a vécu les actes des apôtres. Voilà ce qu'on a vécu à Yaoundé. Et que le Seigneur soit béni. Vraiment magnifique Seigneur, magnifique Seigneur. Alors que toute la gloire lui revienne. On va prendre un passage dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28. Nous allons lire à partir du verset 18, un passage que vous connaissez tous, pratiquement. Mais les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns doutèrent. Jésus s'étant approché, leur parlant en disant, en disant, donc leur parlant en disant, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et fête de toutes les nations des disciples les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. Le Seigneur a dit ici d'aller. Allez. Et le verbe grec ici est au présent continu. Donc, un chrétien est un individu qui est en permanence en mission. Qui est en mission en permanence ? Jésus n'a jamais dit, allez construisez des bâtiments que vous nommerez église et restez-y, voilà, soyez assis. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, allez construisez des cathédrales et restez assis dedans entre vous, continuez à vous commencer, à vous congratuler, à vous glorifier, à vous encourager mutuellement et sans vous préoccuper de ce qui se passe dans le monde. Non, le Seigneur a rassemblé les apôtres ici et il leur a dit, allez-y. Voilà l'exhortation de ce soir. Allez-y. Bien évidemment, pour beaucoup de chrétiens, servir Dieu, c'est le fait d'avoir un titre quelconque. Diacre, ancien, pasteur, prophète, docteur, prêtre, tout ce que vous voulez. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Il a dit, allez-y. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui nous attendent. Il y a des gens qui sont dans les besoins, qui sont là, dehors, qui sont à la rue. Et l'église véritable ne doit pas rester confinée dans un bâtiment, qu'il soit une cathédrale, une maison, ou encore moins, je ne sais pas, comment dire, une villa, je ne sais pas, mais l'église véritable a reçu le mandat d'aller. Et je vous dis bien ici, le verbe aller est au présent continu. Voyez ? C'est-à-dire, tu dois, je dois comprendre qu'en tant que chrétien, je suis dans l'action de manière, n'est-ce pas, permanente. Mais pas dans l'activisme. Non, ce n'est pas ça. Mais je suis envoyé par le Seigneur vers des individus, vers ceux et celles qui ne sont pas éclairés. Vous avez des gens qui restent sans voix, qui n'ont pas de voix, des gens qui ont besoin des voix. Voilà pourquoi les Écritures nous demandent justement de parler pour les muets, d'ouvrir notre bouche pour les muets, pour les personnes qui ne peuvent pas parler. Vous avez des jeunes femmes, des femmes qui sont violées et qui n'osent pas parler parce qu'elles ont peur de représailles. Vous avez des enfants qui sont violés, qui sont à la rue, des orphelins de 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans, peu importe, et qui ne peuvent pas s'exprimer et qui subissent, qui souffrent dans le silence. Et ces gens-là ont une voix. Cette voix-là s'appelle justement l'Église. Mais pas les Églises des hommes, l'Église du Seigneur, l'Église véritable. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit ? D'aller et d'aller faire quoi ? Il a dit de faire des gens, des nations, des disciples. Et il n'a pas dit des adeptes d'un homme. Non, c'est pour ça que nous vous disons que moi, personnellement, je vous dis que je ne suis pas votre pasteur. Non. Je suis votre frère pour vous, qui êtes chrétien, vous qui êtes chrétien, enfant de Dieu. Donc nous sommes vos frères, nous sommes frères et sœurs. Donc un seul est notre pasteur. Nous vous disons également que, je le dis, je ne suis pas votre couverture spirituelle. Voilà. Un seul nous couvre. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui déploie ses ailes, comme la parole le dit dans le psaume 91. Celui qui demeure sous la couverture du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà. Seul Dieu nous protège en permanence. Et donc, le Seigneur nous demande d'aller, c'est un ordre, aller vers le monde, les gens du monde, les gens qui sont à les besoins. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, « Faites de ces gens-là des disciples, bien sûr, des disciples du Seigneur. » Et le Seigneur nous dit dans Luc chapitre 6, au verset 40, « Le disciple ne part au-dessus du maître. Et tout disciple accompli sera comme son maître, semblable à son maître. » Donc, notre mission en tant que chrétien, en tant qu'église, c'est de présenter Jésus-Christ aux gens du monde et que ces gens-là deviennent les disciples du Seigneur, c'est-à-dire des individus semblables à Jésus sur le plan comportement, sur le plan, n'est-ce pas, spirituel, sur le plan de l'âme, du cœur, par rapport aux œuvres également. Et il dit, « Enseignez-leur à observer, à garder tout ce que je vous ai ordonné. » Et qu'est-ce que le Seigneur nous a ordonné ? On va le voir rapidement dans le livre, n'est-ce pas, de Marc chapitre 12 au verset 28. Donc, il est question de dire aux gens de garder ce que le Seigneur nous a donné. Et Jésus n'a pas dit d'aller enseigner aux gens comment devenir riche. Jésus n'a pas dit aux gens, il ne nous a pas dit d'aller prêcher aux gens comment devenir milliardaires avec l'Évangile. Non. Comment payer la dîme pour être riche. Non. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Regardez bien. Un des scribes, qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha de lui et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ? » Jésus lui répondit, « Le premier de tous les commandements est, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » C'est là le premier commandement. Et le second, qui lui est semblable, qui est semblable au premier, est celui-ci. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceci. Waouh ! Alors, voyez ce que le Seigneur dit ? Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Jésus n'a pas dit, « Allez payer la dîme. » Il n'a pas dit, « Allez, soyez fidèles à votre église locale. » « Soyez fidèles, n'est-ce pas, observer le Shabbat ou le dimanche ou porter des costumes et cravates ou je ne sais pas quoi. » Il a dit, « Voilà, il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même. » Et son prochain, justement, qui il est, qui est mon prochain. C'est absolument, c'est forcément quelqu'un qui est noir comme moi, blanc comme toi, jaune comme toi, je ne sais pas. Non, c'est quelqu'un qui est blanc, qui est noir, qui est jaune, qui est camerounais, qui est congolais, qui est français, qui est européen, qui est de Zille, qui est martiniquais, guadeloupéen, canadien, peu importe son origine, peu importe sa couleur, peu importe son niveau social, intellectuel. Dès l'instant où nous avons affaire à un être humain, dans le corps duquel coule le même sang que toi et moi, c'est-à-dire du sang rouge, quelqu'un qui, n'est-ce pas, le corps duquel bat un cœur, quelqu'un qui peut avoir des sentiments, des émotions, quelqu'un qui peut pleurer, qui peut souffrir, qui peut être rejeté, qui peut mourir, eh bien, c'est celui-là mon prochain. Voilà. Il faut l'aimer comme soi-même. Peu importe ses origines. Vous savez, nous, les humains, on a tendance à aimer ceux qui sont comme eux, ceux qui parlent le même dialecte qu'eux, la même langue qu'eux, qui sont du même pays. Mais Jésus-Christ, dans ça, dans son évangile, nous dit que l'amour, n'est-ce pas, est universel. L'amour transcende toutes les barrières, toutes les barrières, mes amis, linguistiques, sociales, intellectuelles, tout ça là, raciales. L'amour du Seigneur, l'amour est au-dessus de toutes ces choses-là, de toutes ces considérations purement humaines. Voilà. Et c'est ce que le Seigneur nous enseigne. Et il nous a demandé d'enseigner ces deux commandements-là. Voilà l'évangile véritable. Et il n'y a pas plus que ça. Voyez ? Si on aime Dieu de tout son cœur, on va forcément aimer l'autre. Parce que, aimer Dieu, comment peut-on aimer Dieu ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aimer Dieu ? Eh bien, il est impossible aux humains d'aimer Dieu. Sans le concours, attention, je n'ai pas fini, sans l'aide du Seigneur, il est impossible aux hommes d'aimer Dieu comme Dieu le veut, sans son aide. Voilà pourquoi dans Romain 5, il est dit, Dieu dit lui-même, par Paul, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, Dieu nous a aimés le premier. Donc, il faut d'abord, au préalable, recevoir l'amour de Dieu pour pouvoir le lui rendre, pour pouvoir l'aimer. Et quand un cœur est rempli de cet amour, on ne peut que aider les autres. On ne peut que aider les orphelins, les veuves. On ne peut que, n'est-ce pas, libérer les gens, donner la liberté aux frères et sœurs pour qu'ils s'occupent de leur vie. On ne peut que dire aux frères et sœurs, vous êtes libres en Christ. On n'a pas à vous dire tout le temps ce qu'il faut faire. Vous êtes libres, vous êtes capables avec le Seigneur de réfléchir, de prendre des décisions qui concernent votre avenir. Voilà. Quand on aime quelqu'un, on va lui dire, écoute, va voir le Seigneur pour ta vie. Demande au Seigneur ce qu'il attend de toi. Voilà. Ne me prends pas comme ta solution. Je ne suis pas la solution. Dieu est la solution. Donc, va voir Dieu, parle-lui. Si on aime son prochain, on ne va pas, n'est-ce pas, le manipuler. On ne va pas le blesser volontairement. Si on aime son prochain, on va l'encourager. Voilà le message que le Seigneur nous a donné à nous, l'Église, d'aller partager aux gens du monde. Et il dit, voici, je suis avec vous jusqu'à l'achèvement de l'âge. Jusqu'à l'achèvement de l'âge, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin du système actuel des choses, c'est-à-dire de ce monde des ténèbres, de ce monde pourquoi le monde est si malade ? Parce que l'amour n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas l'amour, tout simplement. Pourquoi des femmes sont violées ? Pourquoi des enfants sont-ils violés ? Pourquoi il y a autant de troubles dans le pays ? Pourquoi il y a autant de divisions ? D'un côté, vous avez les Bamilekés, de l'autre, vous avez les Bassas pour les tribus, les ethnies au Cameroun, par exemple. Pourquoi vous avez d'un côté les Luba, de l'autre, les Congo, les divisions qu'il y a dans le monde ? C'est parce qu'il n'y a pas de l'amour. Voilà. L'amour véritable. Voilà pourquoi même ceux qui veulent diriger doivent, n'est-ce pas, même ceux qui veulent diriger dans le monde, doivent demander au Seigneur de leur donner l'amour pour qu'ils aident leur population, n'est-ce pas, indépendamment de leurs origines ethniques. Voilà. Pour ne pas avoir à aider seulement les gens de sa propre tribu, sa propre ethnie, tout ça. Dieu veut qu'on étende, n'est-ce pas, notre cœur, qu'on ouvre notre cœur à tout le monde pour pouvoir aider tout être humain. Voilà le message que ça nous a donné. Donc, il faut aller parce qu'il y a des gens qui ont besoin de l'amour, il y a des gens qui ont besoin d'être aidés, écoutés, encouragés. Mes amis, on va vous montrer quelques images de ce que le Seigneur a fait au Cameroun. Donc, on va demander à l'équipe technique de nous aider avec quelques images. Comme ça, vous verrez un peu ce que Dieu a accompli là-bas. Sous-titrage ST' 501 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 à voir quelque chose. Des cahiers, des chaussures. C'est la maman qui s'occupe des 14 orphelins chez elle. Donc on peut mettre le son. Oh, il y a un petit fumier qui me savait tout à l'heure bien. Voilà. C'est pas possible. Hein? Ça s'est mal. T'as suffisamment cette aboucure avec lui. Et toi? Ouais, c'est un peu. C'est comme bien, c'est là. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Alors, il s'il y a non? Ti? Voilà. Alors là, je vais bien regarder le problème. Je vais dire que nous n'oublions pas. En fait, nous sommes en train de poser cet acte pour vous montrer comment l'Église fonctionne. N'est-ce pas ? Il n'y a pas que la prédication, il faut aussi des actes. Voilà. Et euh... Eh ben tiens, j'ai des pattes. Voilà, les épiceries solidaires là-bas. Donc, je donne des rassas là. Donc, on est dans le caractère. Tu peux choisir les affaires qui leur conviennent là-dedans ? Alors, au boutique. Si ils sont à la maison, il faut faire de leur taille. Ça va ? Ok. Ah ben c'est bon pour moi. Ouais ? Non ? Alors, une petite fille là. Mais... Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? À la maison. À la maison. À la maison. À la maison. t'as vu, t'as vu ? tu me sens pas un peu le corps t'as tu pas ? non ? non ? non ? t'as tu pas ? t'as tu pas ? C'est pour les garçons. C'est pour les garçons. Ça c'est garçon. C'est un garçon. C'est un garçon. C'est lui qui nous fout. C'est un garçon. 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 C'est pour qui ça ? C'est un garçon. C'est un garçon. C'est un garçon. ça c'est pour qui ? ah mais c'est pour toi, voilà, qu'est-ce qu'elle est belle là-dedans ça c'est joli ça, c'est pour qui ça ? elle là, celle là, elle, voilà, elle est belle là, alléluia, c'est la nature garçon, garçon, voilà, alors militaires, on s'est dit là je sais pas s'il reste un extrait, non, tout est, on va mettre d'autres extraits là rapidement ça va vraiment vous encourager, vous encourager, c'est magnifique, voilà, là ce sont des chaussures qui sont offertes aux gens qui sont dans les besoins, tous les jours on faisait des distributions, tous les jours tous les jours, presque tout le monde était, tout le monde a été servi voilà, la soeur avec ses baskets, elle est toute contente gloire à Dieu on peut mettre le son les amis ? oh 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 c'est vraiment des belles choses mes amis durant cette mission un autre extrait là donc ça va tout ça on a distribué de la nourriture, du riz, voilà des cahiers là c'était le jour des cahiers parce que chaque jour il y avait différentes choses qui étaient distribuées comme vous le savez il faut que les gens soient instruits, soient aidés pour leur avenir l'instruction est capitale donc des veuves des orphelins des orphelins qui sont désemparés on va mettre du son là, c'est possible la soeur orpheline elle a fait la ravage elle en parle elle va défend avant et quand avant au 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 on au Ok, ça, je vais vous donner le jeu pour moi. Je vais en faire un piast. Ah, c'est bon. Je vais en faire un piast. Ok. Ok. Prôt, je vais meirlerer. Je vais en faire un piast. C'est bon. Voilà. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501